Et voilà, c'est parti pour la septième journée en Ligue 1 française à partir de ce vendredi et jusqu'à ce dimanche. Alors comme chaque week-end maintenant, j'ai fait l'analyse du marché plus de 2,5 buts pour les 9 matchs qui sont à jouer et j'ai sélectionné pour toi les cotes pré-match qui sont value sur le plus de 2,5 buts. Ça veut dire des cotes qui sont intéressantes à jouer, qui sont plus élevées qu'elles ne le devraient être selon moi. Attention, très 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 peu de matchs proposent des cotes value ce week-end tout spécialement. Alors tout de suite, je vais te dire si c'est value ou pas pour chaque match. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, je te remercie d'avance. On commence tout de suite avec Marseille contre Angers à 1,56. Non, AS Saint-Etienne contre Auxerre à 1,91, 1,91. Non, Lille contre Toulouse à 1,88. Et là, c'est 8 cotes intéressantes. Pourquoi ? Lille-Toulouse est à 1,88. Si on regarde les dix derniers matchs de chaque équipe, on a une moyenne de 70% de matchs avec plus de 2,5 buts. Ce qui donne de la value sur la cote de 1,88. D'autant plus qu'on a deux équipes qui scorent, qui marquent dans la plupart de leurs matchs, dans tous ces matchs pour Lille et dans 80% de ces matchs pour Toulouse. Donc ça, c'est top. Et on a aussi deux équipes qui encaissent. Donc tout bon pour le plus de 5 buts. Une cote à 1,88 que j'estime intéressante et value. Alors, on continue tout de suite avec Rennes contre Monaco à 1,67. Non. Lyon contre Nantes à 1,79. Non. Reims contre Montpellier à 1,69. Non. Brest contre le Havre à 2,18. Non. Strasbourg contre Lens à 1,91. 1,91. Non. Nice contre PSG à 1,73. 1,73. Jeudi, non. Donc, tu vois, pour ce week-end, une seule sélection. Mais voilà, c'est toujours qualité avant quantité. Il faut savoir que les cotes en pré-match sont bien ajustées par le bookmaker. Donc, ce n'est pas vraiment des cotes qui sont florissantes. Les cotes value ne sont pas florissantes. On n'en trouve pas énormément. Je te répète que c'est dans le match Lille contre Toulouse à 1,88 pour le plus de 2,5 buts. Attention, ne joue pas ça bêtement en pré-match où c'est gagnant ou perdant. Attends le live. Place ton pari en live. Après la 15e minute, entre la 15e et la 30e, 35e minute même, tant que c'est 0,0, évidemment, tu auras une cote bien plus élevée. On va facilement atteindre 3 si tu attends le 20e, 25e minute, 30e. Tu vas l'avoir à 3 à un moment donné. Et alors, le but du jeu, à partir de ce moment-là, ce sera de faire un cash out positif dès le premier but. Donc, tu vois, si tu trades ce pari en live avec un but, tu peux t'en sortir. Tu peux faire un profit à condition de rentrer au bon moment à la bonne cote. Tout ça, je peux te l'apprendre dans Football Betting Academy. Je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. Une formation à 6,95, 6,95, une vingtaine de vidéos où j'en t'enseigne d'abord les fondamentaux, les bases du bon parieur. Et ensuite, je t'introduis tout doucement vers les stratégies pré-match, les analyses pré-match que tu peux faire pour identifier de la value. et aussi, eh bien, le trading live sur un betting exchange qui est vraiment la clé pour aider de l'argent à long terme. Je te laisse le lien, Football Betting Academy, pardon. Je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. Merci et à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.